C'est l'histoire d'un dominé et d'un dominant. La bête histoire du maître de l'esclave, c'est un soldat Joaquin Phoenix qui revient de la guerre dans un état assez lamentable, très très alcoolique, bourré de névrose, de tiques aussi, là Joaquin Phoenix en fait vraiment des tonnes et il tombe un peu sous la coupe d'un type qui va s'avérer être en fait une sorte de gourou de secte. Je crois que les acteurs chez Pete Anderson sont toujours à la limite du cabotinage et c'est un peu ce qu'on peut leur reprocher. Et lui reprocher surtout à lui. D'autant plus que cette fois-ci il a fait appel à Joaquin Phoenix et Philippe Seymour Hoffman qui ne sont quand même pas non plus des acteurs très très légers. Il y a tout un travail un peu métaphysique, philosophie dans le travail de Thomas Anderson. C'est parfois un peu lourdain, ça n'avance pas beaucoup, c'est assez statique, mais il se passe toujours quelque chose, on ne s'ennuie pas, le film dure plus de deux heures et demie, c'est une grande oeuvre. Si nous ne l'avons pas, alors c'est nous qui l'avons fallu. Peut-être qu'il s'est passé à l'aide. Nous sommes incroyables.